Gouvernement Camerounais 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 Et vous savez bien, il est importé de Russie. Vous savez ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est un phénomène mondial. Il y a eu une légère augmentation qui a été maîtrisée même par le gouvernement et qui suit son cours. Quand on dit qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y a manque. Il n'y a pas manque de blé au Cameroun. Il y a eu une augmentation due au fait du transport. – Mais comment expliquez-vous donc cette spéculation-là qui est faite depuis le déclenchement de la guerre, il y a plus de 68 jours aujourd'hui. On a remarqué que sur le plan des productions, par exemple, des produits de blangerie, on parlait justement de cette augmentation des prix parce qu'il y aurait les silos camerounais qui seraient vides. – Oui, non. Je veux vous dire une chose que vous devriez comprendre. Les stocks importés depuis le mois de novembre et d'octobre peuvent encore tenir. Je l'avais déjà dit dans un plateau de télévision qui est votre confrère. Je l'avais dit jusqu'en avril. Les stocks sont disponibles. Et le ministre du Commerce a tenu récemment un entretien avec tous les meuniers et les importateurs qui opèrent dans la filière du blé et même des boulangers. On a ajusté les importations et l'État du Cameroun leur a donné des subventions. C'est pour vous expliquer que malgré la légère hausse que vous voyez, il n'y a aucun endroit au Cameroun où on va vous dire qu'il y a manque de pain ou de farine de blé. Il n'y a pas manque. Mais les prix ont été revus à la hausse, modérément. Comment explique M. Zalbo que les prix soient revus à la hausse ? Non, je vous dis que vous savez bien, je vous dis que les stocks qui ont été récemment importés ont connu le coût du marché. Et les coûts du marché, conformément à la guerre en Ukraine, ont été revus à la hausse. Les coûts de transport ont été revus à la hausse. Ça impacte directement sur l'importateur. Le blé est importé de Russie, vous le savez très bien, et d'Ukraine. Et c'est des bassins de production mondiaux. Et quand il y a cette augmentation, il y a impact sur le marché national. Et je vous dis que l'État du Cameroun a donc pris de réguler, de juguler, en supprimant presque à zéro, en ramenant presque à zéro le taux de douane. En ramenant presque à zéro même les taxes fiscales. Ce qui fait qu'au Cameroun, vous allez voir que la situation est maîtrisée, contrairement à d'autres pays voisins, d'autres pays d'Afrique, ou même d'autres pays européens. C'est pour vous dire que la hausse pour tout Camerounais est constatée. Si on vous dit qu'il n'y a pas de hausse, c'est qu'on fait du verbiage. Le pain, tout ce qui concerne le blé, a connu une légère augmentation. Mais je vous dis encore que le Cameroun a un taux modéré de cette denrée. Bon, quant aux autres denrées, vous parlerez de l'huile de palme végétale. Justement, je veux parler parce que le Cameroun, le gouvernement est sur une position offensive vis-à-vis de vous, vos confrères, que je dirais peut-être vos collègues, parce que vous êtes dans le syndicat des commerçants aujourd'hui. Le gouvernement camerounais est sur une position offensive où aujourd'hui, il voudrait peut-être forcer la main du fait des spéculations, du fait de la mauvaise foi de certains de vos collègues. On parle des gens qui font une augmentation, une surenchère sur le marché. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur la droite ligne de ce que dit le gouvernement camerounais ou alors cette attaque du gouvernement camerounais vis-à-vis de votre syndicat et de ceux avec lesquels vous êtes dans la corporation aujourd'hui est justifiée ? Oui, je ne vais pas me dédouaner, je suis commerçant. Je dois assumer d'abord ma position de commerçant. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des spéculations qui continuent du fait de nos confrères commerçants. Ils créent des inflations artificielles, ils créent la rareté de certains produits. Vous voyez, des gens font des stocks, sachant que bientôt, le Cameroun sera impacté par la hausse des prix, préfèrent faire des stocks prévisionnels, c'est-à-dire qu'ils anticipent sur la crise. C'est pourquoi je suis d'accord que ces commerçants-là soient traqués. Nous-mêmes dans le syndicat, c'est l'éthique que nous prenons aux commerçants. Si on avait laissé le Cameroun seulement entre les mains des commerçants véreux, on ne serait plus là aujourd'hui. Moi, je suis commerçant. Je dois dédouaner mes collègues commerçants qui sont des commerçants citoyens. En même temps, je vais vous parler des raffineries. Il y a des raffineurs qui sont allés prendre des quotas d'importation au ministère du Commerce. Ils ont eu des exonérations, mais nous ne voyons pas leurs huiles sur le marché. Certains font des huiles pour envoyer au nord. À partir du nord, on ne sait pas quelle destination ces huiles prennent. Allez regarder dans le marché. Vous allez voir qu'il n'y a que l'huile Maillor qui soutient les Camerounais depuis le mois de décembre, qui a des tensions. Vous allez voir l'huile Néma. Les autres, on ne les voit presque pas. Mais les autres ont pris des quotas. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Est-ce que vous pensez vraiment que le message que vous passez, Pierre Zambaud, ce message est entendu et intégré ? Oui, je vous dis que je vous rassure que le message est passé. Je suis moi-même commerçant. Je ne suis pas assis dans un bureau pour vous parler du commerce. Je suis distributeur. Donc, quand il y a des manques, des pénuries, j'interviens moi-même avec mes camions, avec mes livraisons. Et nous jugulons le manque. J'exerce, je suis opérateur dans cette filière. Je ne m'assois pas pour dire que je fais le constat. Je ne fais pas le constat, mais je suis en train de participer à ce que les produits soient disponibles sur le marché. Je vais vous dire un exemple. En novembre, octobre, l'huile Maillot coûtait 1 500 francs le litre. Nous avons mesuré l'ampleur de la situation. Nous avons pris la situation en main. Nous avons mis l'huile sur le marché. Et nous avons ramené l'huile au prix conseillé, c'est-à-dire 1 200 francs. Il y a quelques endroits où il y a des petites résistances, mais je crois que tout ça sera balayé d'ici peu. Donc, vous pouvez me faire confiance et comprendre que nous sommes des commerçants citoyens. Il y en a beaucoup comme moi. Il y a mes aînés, il y a mes collaborateurs. Et je peux vous rassurer. Descendant sur le marché, vous verrez que nous avons une très bonne implantation. Et ça, les Camerounais peuvent être rassurés. Le Cameroun ne connaît aucune pénurie aujourd'hui. Il y a des hausses de prix qui sont concertées avec l'administration. Celles-là, elles sont légères. Il y a le fait des commerçants véreux qui créent des inflations artificielles, qui créent des pénuries artificielles. C'est ces commerçants-là que nous appelons encore à être des commerçants citoyens. Et nous-mêmes, avant que l'État ne les traque, c'est nous-mêmes le syndicat qui devons les traquer. Et c'est ça l'heure du syndicat. Le ministre justement disait encore dans une de ses sorties qu'il était arrêté les importations vers les pays voisins, principalement la RCA, qui est un très grand importateur des produits au Cameroun. Cela ne vous cause-t-il pas un problème ? Quand on sait, et que vous venez à l'affirmer tout à l'heure, qu'il n'y a pas de pénurie au Cameroun, comment expliquer que, voilà, aujourd'hui, on refuse de fournir à la République centrafricaine en denrées alimentaires, en produits de première nécessité, alors que nous n'avons pas un problème de manque chez nous ? Oui, mais ça, c'est un phénomène mondial. L'Indonésie, qui est le premier producteur d'huile de palme au monde, a aussi arrêté d'importer, d'exporter l'huile de palme. Ce n'est pas un problème des Camerounais. Et comment vous allez desservir les citoyens camerounais pour servir les étrangers en priorité ? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que la position du ministre du commerce est tout à fait explicable. Les exportations, quand vous vendez à l'exportation, vous vendez plus cher. Il ne faut pas assécher vos propres boutiques pour vendre à l'exportation. Vous ne pouvez pas exporter des produits qui, eux-mêmes, sont déjà rares au Cameroun. Aujourd'hui, ça dépend des produits. Mais entre vous, commerçants, les yeux dans les yeux, quand vous vous regardez avec ceux avec lesquels vous travaillez dans le syndicat, est-ce que vous pensez aujourd'hui que véritablement, les pouvoirs publics vous amènent à faire un travail républicain, alors qu'il y a une population, quelque part, qui vous tire par les narines ? Vous savez, le problème du Cameroun, ce n'est pas seulement le problème des commerçants. Le Cameroun est encore à des zones enclavées où nous ne parvenons pas à avoir accès par rapport à nos ravitaillements. Si vous allez à peut-être 20 km de la capitale, vous allez voir que l'accès, transporter même les produits vivriers vers la capitale, ce n'est pas évident. D'où la rareté, la chéreté des produits à certains endroits. Parce que vous savez, tout le monde veut tirer sur les commerçants. Mais les commerçants aussi peuvent se dédouaner en vous disant, créez des routes pour qu'on aille vers l'arrière-pays et qu'on ramène des produits cultivés au Cameroun. Peut-être qu'on ne reviendra pas sur ces problèmes qui sont essentiellement structurels, mais restons sur la question conjoncturelle. Aujourd'hui, dans votre association, je vais parler du syndicat national des commerçants du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner le gouvernement ? Dernière question avant qu'on ne cesse pas. Nous faisons des achats groupés et des ventes groupées. Nous faisons des achats directs aux importateurs, aux producteurs, aux fabricants et nous les remettons directement aux commerçants du Taillon. Vous voyez, toute la chaîne des distributeurs de grossisse, nous l'éliminons. Vous savez, quand on fait un travail en arrière-plan, on ne s'expose pas beaucoup. Vous ne pouvez pas comprendre notre implication. Mais je vous dis, depuis que le syndicat est rentré dans la lutte contre la vie chère, il y a nettement mieux. Pour finir, il y a des produits que vous ne parvenez pas à acheter. Le sucre, il fallait acheter un seul kilo, on se mettait en rang, il fallait acheter ceci, cela, on se mettait en rang. Il n'y a plus ce problème. On vous a parlé du poisson, il y en a sur le marché et c'est le rôle du syndicat. C'est-à-dire accompagner les petits commerçants qui n'ont pas beaucoup de moyens à se mettre ensemble pour acheter de grosses quantités et les remettre aux détaillants. Vivement que votre message soit entendu par les populations camerounaises et qui continuent de pâtir parce que la situation, vous la connaissez autant que moi. Elle va s'améliorer. Elle va peut-être s'améliorer, mais la situation reste telle qu'elle est sûre. Il faut rester confiant. Voilà, monsieur, merci de nous avoir suivis sur l'entretien à Télésud. Merci à Pierre Zambaud, le président du syndicat national, des commerçants du Cameroun, une branche, centre qui nous recevait justement pour nous parler de cette situation de hausse des prix qui devient exacerbante sur le marché camerounais. À très bientôt sur la télévision francophone. Bonsoir.